Les anciens médias sont toujours là, cohabitent avec les nouveaux médias. Donc, on a aujourd'hui une multiplication des canaux de diffusion. Donc, si tu veux de l'information, tu peux t'informer à ton canal préféré, si c'est la radio, la télé, les journaux, Twitter, Facebook, etc. Et souvent, plus de canaux que moins. Ma fille, moi, le soir, aujourd'hui, elle regarde la télévision, un canal. Elle a sur ses genoux son laptop, deuxième et troisième, quatrième, cinquième canal, parce qu'elle n'est pas Twitter, les jeunes sont moins intéressés, mais elle est sur Facebook ou elle est sur d'autres canaux de communication. Alors, elle en a plusieurs sur les genoux. Et dans sa main droite, tout à gauche, elle a aussi son téléphone cellulaire et elle est en texto. Alors, il y a dans la multiplicité des canaux de diffusion, comme ça, un peu de brouillard qui se crée. C'est inévitablement, je pense, par le trop plein d'informations, par la pollution par l'information. Donc, il y a ça, d'une part. On est obligé d'apprendre constamment à faire le tri et à jeter ce qui est inutile et à garder ce qui est utile. Sauf que déjà ça, c'est exigeant, ça prend du temps, ça oblige. D'ailleurs, parfois, on a l'impression de jeter de l'inutile alors qu'on jette de l'utile. Et à l'inverse, on garde de l'inutile alors qu'on pense que c'est utile. Donc, on est mêlé. Ah, on est mêlé tout le temps. Alors, ça, il y a bien, que ce soit dans le privé, les entreprises, que ce soit les médias de communication, le savent très bien, contribuent d'une certaine manière parce que c'est dans la nature de la bête, ils doivent être partout pour survivre, contribuent un peu à la confusion générale de la diffusion de l'information. Alors, tu vois, moi, la transparence, je pense qu'ironiquement, ça crée un peu, ça crée de la confusion, ça crée effectivement un peu d'opacité au nom de la transparence. C'est un peu ironique, mais c'est comme ça. Et puis, la transparence, je veux dire, on laisse bien paraître ce qu'on veut. La transparence totale, je ne suis pas convaincu que ça existe vraiment. Tout est orienté. Tout est intéressé. Je ne sais pas. Je me questionne plus que je réponds à tes questions parce que moi-même, je ne suis pas totalement fixé. Je trouve ça moi-même difficile de me nourrir en information et d'aller chercher vraiment l'information qui est pertinente sans trop perdre de temps aussi. C'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, tu travailles dans des médias traditionnels où tu fais un travail parfois d'animateur, parfois de chroniqueur, journaliste. Journaliste, toutes sortes de choses, oui. C'est ça. Et en même temps, tu fais du corpo. Oui. Est-ce que quand tu fais du corpo, tu es confronté justement à la nécessité de ne plus aller vers la vérité, mais d'aller vers l'habillage? Et comment tu deals cette dualité? Tu sais, le corpo, d'abord, c'est un gros chapeau dans lequel on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses. Moi, mon souci comme communicateur, quelle que soit la tribune ou quel que soit le champ d'activité, c'est de communiquer l'information le mieux possible pour qu'elle soit le plus claire possible. Alors, à l'intérieur d'un cadre corporatif, si je travaille, si j'anime des ateliers pour le Festival international du film sur l'art, par exemple, je donne des exemples de choses que j'ai faites. Écoute, je suis là pour parler d'un film. C'était le récit de tournée du groupe musical Carquois. Faire une entrevue avec certains des musiciens, le réalisateur du film, puis des interactions avec la foule. Je ne me sens pas particulièrement de lignes de parties à suivre. J'essaie de communiquer et d'organiser l'information le plus clairement possible pour que les gens dans la salle apprécient la discussion. On soulève des questions. On essaie de donner quelques réponses. Mais toi, évidemment, tu me poses la question à savoir si je faisais un corpo pour une entreprise privée. Non, en fait, c'est que j'ai une théorie. Alors, on peut changer de rôle. Tu peux m'interviewer ? Pose la question. Vas-y, expose la théorie, puis je réagir. Non, non, c'est que je pense que finalement, les journalistes, les gens qui ont l'habitude de faire un travail de recherche et d'organisation de l'information indépendante au profit de ce qu'eux pensent être la vérité, sont aujourd'hui dans un monde corporatif soumis à l'exigence de la transparence, sont aujourd'hui des bonnes personnes pour justement travailler aux communications. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui, peut-être, auront plus de difficultés à survivre dans les médias à court terme, quoique les médias vont évoluer, changer, qui vont pouvoir travailler dans des milieux plus corporatifs, mais au profit de la vérité. Donc, en fait, ils ne vont pas nécessairement devoir se passer d'éthique. Au profit de la vérité, tu veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire n'importe quoi parce que sinon, on va se faire ramasser par les utilisateurs. Donc, à la limite, un journaliste, si tu veux, un communicateur, qui serait en fait un journaliste qui aurait appris à travailler selon des méthodologies journalistiques, qui serait presque un professionnel, si tu veux, avec une charte, mais qui travaillerait pour une entreprise, pourrait se permettre de dire au patron, non, je ne peux pas dire ça parce que c'est contre mon éthique d'une part, mais parce que je vais me faire ramasser et vous allez vous faire ramasser. Non, mais c'est correct. Je pense qu'il faut aller chercher des gens comme ça. Il va rendre service à son patron et à son entreprise. S'il lui dit, fais attention, mon vieux, si tu dis n'importe quoi sur Facebook et Twitter, ça ne prendra pas de temps. Il va y avoir une traînée de poudre et tu vas te faire ramasser, tu vas te brûler les pieds. Non, mais ça, c'est très correct. Puis de toute façon, moi, sans nommer personne, j'en connais plein de journalistes qui sont passés à l'entreprise privée peut-être un peu moins. Bruno, Bruno, Bruno. Oui, par exemple, Bruno, qui est directeur des comms chez National, Bruno Gugliel-Minetti. Mais il y en a d'autres que j'ai vus partir chez Greenpeace, devenir directeur des comms. Puis chez Greenpeace, il y a une ligne éditoriale, une marche à suivre au même titre que chez Microsoft ou d'autres organisations. Il y a un agenda, il y a un message clé à diffuser, il y a une mission. Elle est peut-être plus noble, je ne sais pas, moi. Mais en tout cas, les règles sont sensiblement les mêmes. C'est le message qui change. C'est ça. Alors, il reste que ce n'est pas demain la veille que Stephen Harper va nommer un journaliste directeur de ses communications. Stephen Harper, il ne parle même pas aux journalistes. Mais lui, il contrôle le message. Lui, il contrôle. Il contrôle son message de très, très près. Et il y a des spécialistes de la communication dans son équipe qui sont bardés de diplômes et qui travaillent très fort pour lui. Oui, oui, tout à fait. Merci de cette conversation. Je sais que tu as plein de choses à faire. Oui. Ton chien, ton petit chat, ta fille. Il faut que je sorte le chien. Oui, je peux quitter. Il faut que je sorte le chien. Soyons transparents jusqu'au bout. Merci Stéphane, à bientôt. Salut Christian, merci.